Bonjour, dans le cadre des 24 heures de l'innovation, j'ai, avec mon équipe, travaillé sur la problématique comment améliorer la fluidité des transports des marchandises dans les grandes villes. Voici quelques images de présentation. Nous avons schématisé le flux de transport d'un produit quelconque actuel. Les produits sortis de l'usine vont dans des plateformes de transition et selon les commandes des clients, les produits sont envoyés en zone de fret et distribués aux clients. On peut voir que les distances pour le dernier kilomètre du produit sont élevées et cela est coûteux pour l'entreprise et polluant pour l'environnement. Pour notre solution, nous prendrons le cas de colis comme produit car il représente la moitié des produits transportés en agglomération. Voici notre nouvelle carte des flux de transport. Les colis sont acheminés par voie routière, ferroviaire ou fluviale à l'entrepôt de stockage. Ils sont ensuite triés et envoyés par la voie de tram ou de train au point relais en périphérie de ville. Ces colis sont par la suite acheminés au point relais de chaque secteur de la ville pour y être distribués au client par une camionnette à moteur électrique. Si le client n'est pas là, le colis pourra être placé dans un e-relai ou à la poste pour y être récupéré plus tard. Les colis peuvent être acheminés en ville par voie fluviale ou bien par métro, tram ou bus avec les installations appropriées. Voici un exemple de relais bus. Un potentiel client pose son colis dans l'abri bus. Quand le bus arrive, les deux trappes s'ouvrent et un bras mécanique présent dans l'abri prend le colis et le dépose dans le bus. Le colis n'a plus qu'à voyager vers sa destination et y être récupéré par la camionnette. Le colis pourra donc atteindre le client en toute simplicité. Un suivi pourra être effectué avec le propre smartphone du client. Sous-titrage Société Radio-Canada